Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne puisque ce sera une vidéo sur une box sur les ongles en fait j'ai commandé donc la naily box à cause de Tarla d'Irnanana m'a donné beaucoup envie et donc j'ai commandé la au paradis donc c'est la dernière et je viens de recommander la celle du mois de décembre donc c'est champagne et caviar il me semble caviar et champagne, je ne sais plus le sens, mais bon c'est ça donc j'ai commandé la naily box du mois de novembre qui est donc la au paradis comme je vous disais donc on la reçoit dans une lettre max comme ça donc ça arrive dans un pochon dans un joli petit pochon comme ceci qui rappelle un peu les couleurs du paradis qui sont toujours les couleurs des anges blanches argentées, dorées, etc ça arrive dans un papier de soie donc en fait tous les produits sont dedans dans un papier de soie blanc en fait tous les produits que j'ai mis dans le pochon sont enroulés dans un papier de soie donc je suis désolée pour la luminosité mais bon c'est ici comme partout à 4h il fait déjà mieux alors que dire tout d'abord sur cette box à part que j'en suis super contente je ne regrette pas d'avoir commandé même s'il y a un manque de produit je ne sais pas du tout comment on s'en sert mais bon alors en premier quand vous ouvrez votre Nelly Box normalement vous avez le menu mais je ne sais pas je vais les fourrer donc vous voyez c'est la box au paradis qui est marqué ici avec un petit ange donc derrière vous avez tous les produits alors en premier j'ai eu un vernis Clean Colors donc ça va vous le voyez à peu près à sa couleur donc c'est un bleu pastel et c'est le pastel Teal le 142 donc ouais c'est un bleu pastel vous le voyez à peu près bien franchement ça va il est très joli même si c'est vrai que ce n'est pas trop mon style aux couleurs mais c'est une couleur oui qui rappelle les couleurs du paradis une couleur douce ensuite nous en avons eu un autre de la marque Nabi donc qui est un vernis transparent avec plein de petites paillettes dorées et des grosses paillettes en forme de coeur par contre là je ne sais pas si vous allez bien voir alors j'en ai mis sur mes ongles j'ai essayé d'attraper un coeur donc là je ne sais pas si vous allez voir mais il y a un petit coeur j'ai réussi à en attraper un c'est vrai que ce n'est pas facile à chaque fois que vous en mettez vous n'avez pas forcément des coeurs à tous les coups en même temps heureusement sinon ça ferait un peu cheap peut-être je ne sais pas et donc c'est le numéro 115 Pink Earth Glitter donc en français paillettes rose coeur ou coeur rose bref vous avez compris donc il est vraiment joli franchement j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu j'aime beaucoup 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 ensuite nous avons eu deux chez Nailie Box donc c'est la marque j'ai l'impression Nailie Art Accessoire je crois que c'est la marque du chose donc des paillettes bleues elles sont sublimes vraiment elles sont magnifiques alors je ne sais pas moi je commence ça se pose je ne sais pas s'il faut mettre le vernis après on met les paillettes je pense je pense que c'est ça donc je ferai ça nous avons eu des stickers de la marque Blue CA ce sont des plumes dorées elles sont sublimes elles sont magnifiques donc la marque c'est Blue Sea Nail Sticker Just For You alors évidemment toutes les instructions sont marquées en anglais parce que sinon c'est moins drôle je comprends tellement bien l'anglais moi mais bon c'est des stickers quoi ensuite nous en avons eu en forme d'ailes et des anges et des hirondelles j'ai l'impression par contre il n'y a pas de marque c'est sur le site Avery Graphic voilà donc ils sont ma foi simple mais efficace ensuite alors c'est là que ça se corse donc j'ai eu enfin ça je sais comment on s'en sert j'ai vu un tuto donc c'est des comment ils avaient ça que je vous dise pas de bêtises il n'y a pas marqué sur le menu en fait c'est du pour la manucure velvete il me semble ça fait un peu je ne sais pas comment on appelle ça je ne sais pas du tout comment on appelle ça l'espèce de truc pour les tapis quoi ça fait penser au tapis je crois que c'est la c'est pas velvete non c'est autre chose c'est de la mousse en fait je ne sais pas si vous allez voir c'est de la mousse je ne sais pas du tout comment ça s'appelle et en plus ces abrutis ils n'ont pas marqué non je suis absolument désolée donc ensuite alors c'est là que ça se corse alors pour celles qui vont regarder ma vidéo si vous savez comment on utilise ça je vous en prie éclairer ma lanterne donc nous avons eu un kit acrylique donc un petit pot de liquide acrylique qui sent juste la mort c'est juste une horreur alors moi vous savez je sens tout ce que je trouve je sens les vernis les mascaras les hauts à lèvres les parfums les parfums je suis con tout donc je veux sentir ça et j'ai cru que j'allais tomber par terre tellement ça pue j'ai eu donc dans ce petit truc là qui est ouvert voilà tant mieux je ne vais pas vous montrer j'ai eu un pot de poudre acrylique rose donc en fait c'est de la poudre j'ai en fait je l'ai ouverte et c'est quelque chose de très très fin vous voyez ça en fout partout il y en a partout autour c'est juste une cata c'est hyper fin je ne peux même pas vous le tourner pour montrer parce qu'il y en a partout et ensuite j'ai eu donc ils appellent ça ils appellent pas ah si des moules des moules 3D motif ange alors moi j'ai eu donc oui les anges donc ce sont des petits moules en fait c'est très très rigide souple donc ce sont des anges mais aussi j'ai eu des roses donc vous voyez il y a un trou je ne sais pas si je vais montrer il y a un trou donc je pense qu'il faut que je mette du liquide acrylique dedans et ensuite la poudre et je pense qu'après en séchant ça doit prendre la forme des des igouigouis et on doit devoir je pense qu'il faut les coller sur les ongles ou quoi j'essayerai mais si vous pouviez d'abord me dire pour celles qui s'y connaissent si vous pouviez d'abord me dire si c'est bien comme ça qu'on s'en sert donc moi je pense mettre du du chose là dedans dedans pousse toi toi dans le le moule et ensuite de la poudre voilà moi je pense faire ça et je pense que ça doit prendre la forme en séchant du truc même si j'en suis absolument pas sûre voilà donc je crois que je l'ai payé 14 euros 14 ou 15 euros et ma foi c'est pas mal parce que moi ça me fait découvrir déjà notamment les trucs le kit acrylique ceci aussi puisque moi c'est vrai que je n'ai jamais utilisé cette chose là et des petits pochoirs enfin pas des pochoirs mais des petits trucs comme ça c'est toujours intéressant je sais bientôt les fêtes donc c'est parfait et cette poudre pailletée est juste magnifique 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 j'en suis dingue là elle ne rend pas du tout la caméra ne me rend pas du tout rigueur mais elle est juste top quoi elle est magnifique cette poudre je ne l'ai pas encore mis sur les doigts pour voir ce que ça faisait mais j'ai déjà hâte de l'utiliser les deux vernis alors Clean Colors j'en ai déjà des vernis de chez eux c'est une marque géniale j'adore l'envernis ils tiennent bien ils s'étalent bien ils sont celui-ci par contre c'est vrai qu'il faut il pue énormément c'est juste une horreur alors les vernis en eux-mêmes ne sentent pas très bons mais celui-là c'est vraiment une horreur c'est vraiment ça sent le plastique plastique qui brûle enfin le caoutchouc qui brûle même c'est juste horrible mais le résultat est très joli par contre à mettre sur un autre vernis parce que tout seul vous mettez ça sur un vernis rose déjà et c'est top donc voilà pour ma petite naily box du mois de novembre et elle m'a tellement plu que du coup j'ai commandé celle de décembre voilà en plus le thème me plaisait bien alors je l'ai reçu très très tard par contre je trouve que ça arrive très très tard dans un mois parce que moi je l'ai reçu vers le 30 donc vraiment très très tard donc voilà les filles j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo bye bye coucou les filles donc toujours habillée pareil et tout parce que je fais j'essaye de faire plusieurs vidéos et donc cette fois ce sera la naily box du mois de décembre donc la naily box du mois de décembre c'était champagne et caviar ou caviar et champagne donc une box de fête quoi donc reçue dans une petite boîte comme ça et cette mois-ci elle était dans un petit pochon rouge parce que fête noël et tout donc nous avons eu un vernis clean colors j'adore ces naily box parce qu'on a toujours un vernis clean colors enfin moi je suis une meilleure sudo j'ai que des vernis clean colors et j'adore ces vernis et surtout c'est des vernis full size c'est pas des échantillons quoi donc nous avons eu un le 118 jazz olive donc c'est un verre olive tout simplement et un vernis santé je pense ça se dit comme ça 54 diamond olive donc en fait c'est un doré qui tire vers le vert avec plein de paillettes de toutes les couleurs donc je pense que c'est ça la marque et c'est un gros vernis quoi purée j'ai essayé d'enlever l'illusion non mais il ne va pas partir de mon doigt c'est un 15 ml et le clean color aussi mais c'est bizarre j'ai l'impression que celui-là il est énorme peut-être sa forme carré donc voilà donc c'est un doré qui tire vers le vert avec des paillettes de toutes les couleurs ensuite nous avons eu un truc comme ça alors je pense que c'est pour faire des espèces de dessins pour faire des collages sur les doigts je vous avouerai que je découvre un petit peu le monde des ongles en fait j'avoue un petit peu à la ramasse déjà avec la box du mois dernier j'ai découvert des choses ensuite nous avons eu un gros sachet de grosses paillettes enfin un sachet de grosses paillettes dorées si je viens de faire le focus c'est des grosses paillettes elles sont très très grosses et on a eu les mêmes en poudre en fait une espèce de poudre mais celles-là sont plus c'est des rose gold c'est vraiment très fin elles sont très très fines là il n'y a pas le il n'y avait pas le menu d'habitude j'ai un menu mais là je ne l'ai pas eu et en dernier alors ça je suis trop contente ce sont des petites billes pour faire des espèces de manucure caviar donc voilà pourquoi le nom de la box s'appelait caviar et champagne parce que ça ça fait un peu couleur champagne voilà et donc ça c'est des petites billes pour faire les manucures caviar et donc elles sont noires voilà c'était une vidéo vraiment très rapide mais moi je suis super contente parce que je découvre des trucs quoi ça je découvre quoi je ne sais pas encore comment je vais utiliser je viens de découvrir comment utiliser le kit acrylique dans la box du mois dernier donc des petites boules caviar ça je suis contente des petites paillettes comme ça elles sont très très fines je ne sais pas mais c'est qu'à la caméra c'est pas facile de vous le montrer elles sont vraiment très 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 fines et celle-ci c'est complètement l'inverse elles sont très très épaisse très grosses quoi elles sont vraiment très grosses celles-ci et donc les deux vernis full size ça se paye un truc comme 13 euros je crois avec les frais d'envoi ça monte à 15 bon c'est pas grand chose quoi sachant que deux vernis ce serait presque remboursé quoi moi j'aime moi je trouve ça très très intéressant je n'étais pas très adepte des ongles pendant un moment mais là depuis que j'ai découvert les naily box grâce à Paraladir Tantana et bien je suis très très contente je commence à me faire une belle petite collection de vernis et surtout une belle petite collection d'accessoires du style paillettes stickers etc je me suis même acheté des stampings alors c'est pour rien donc les filles c'était une vidéo très courte mais bon il n'y a pas besoin de passer deux heures j'ai juste vous montré je n'ai pas encore testé donc voilà enfin si j'ai testé les vernis pour voir s'ils étaient assez opaques et effectivement une couche suffit celui-ci de quand même si vous voulez vraiment que le côté brillant doré ressorte donc je vous fais des bisous et puis je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo bye bye